Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais donc au Dakar 2023, j'ai eu l'immense chance de pouvoir discuter assez longuement je trouve avec Stéphane Peterhansel aka Monsieur Dakar parce que 14 titres c'est tout simplement énorme. On parle un petit peu de son parcours mais on détaille aussi surtout son Audi et vous allez voir que finalement les T1U, on peut presque appeler ça des Formule 1 du Dakar. Bref, j'espère que cette interview vous plaira, moi j'ai sûr kiffé. C'est ton combien de tème Dakar ? Juste histoire de savoir. En fait on m'aide à les compter parce que je crois que ça va être le 34ème départ du Dakar. La pâche. C'est une partie de la vie quand même. Donc t'as fait l'Afrique, t'as fait l'Amérique du Sud, l'Arabie Saoudite. C'est ça. Et tu t'arrêtes jamais en fait ? On s'arrête jamais. Surtout on a été quand même chanceux parce que quand t'aimes le motorsport, la vitesse et qu'en plus t'aimes les beaux paysages, le Dakar c'est la course idéale. Et avec le Dakar on a fait l'Afrique, on a fait l'Arabie du Sud, les plus beaux déserts, la Cordillère des Andes, on a fait le Moyen-Orient mais aussi on a fait des courses en Chine, on a fait des courses en Mongolie. C'est vrai que t'as tout fait toi. Donc on a fait vraiment des voyages exceptionnels et on s'est régalé. Mais alors, attends, est-ce que t'as le temps d'apprécier le paysage quand tu roules ? Ne me dis pas oui s'il te plaît ! On est obligé de regarder ce qu'il y a autour de nous pour s'orienter. En fait c'est ça le Dakar, enfin le Dakar ou le Rally Raid en général, c'est des courses où il y a de la navigation à faire et en fait on a des dessins qui sont sur un roadbook et grâce à ça il faut qu'on s'oriente, qu'on tourne une montagne, qu'on franchise des dunes. Donc on est obligé de se fier à ce qu'on voit, c'est-à-dire le relief et la beauté des paysages. Mais il y a plein de fois, sincèrement, où j'aimerais m'arrêter, juste m'arrêter pour prendre des photos sauf qu'on fait une petite compétition, donc il ne faut pas oublier ça, donc on est privilégié pour ça. Ouais alors c'est compliqué parce que le Dakar c'est une course, 15 jours de course en gros et il y a des journées entre le matin et la ville de départ et la ville d'arrivée, donc entre le matin et le soir on va faire 900 km et on n'a pas de borne de recharge. Tu ne veux pas prendre un jerrycan d'électricité. Voilà non plus, on n'a pas le droit de s'arrêter dans des ravitaillements, dans des stations essence. Donc en fait Audi a décidé de faire une voiture prototype, donc avec des moteurs électriques, c'est-à-dire que la voiture ne bouge, n'avance que grâce au moteur électrique. Mais ces moteurs électriques sont alimentés par des batteries, mais au bout d'un moment elles sont vides les batteries. Donc c'est pour ça que là on a un moteur qu'on appelle un moteur thermique, un moteur normal qui tourne comme un générateur et qui charge en permanence nos batteries. Ce qui fait que du coup on a un réservoir qui correspond à ça et du coup on peut partir le matin, on peut faire 900 km, dont 500 km de dune, de désert, sans jamais s'arrêter, sans jamais avoir de problème d'alimentation de notre batterie. En fait c'est une usine à gaz, parce que le terme est bien choisi. Il y a plein de moteurs, il y a des batteries, il y a des moteurs électriques, des moteurs thermiques, des batteries, tout ça fonctionne ensemble pour nous donner un engin qui est super sympa à conduire et qui nous montre quand même de bonnes performances. On espère faire bien, mais ça nous montre de belles performances. Et ça te change un petit peu au niveau du style de pilotage par rapport à des voitures plus classiques, plus thermiques ? Parce que du coup tu as le couple tout de suite avec le moteur électrique ? Il y a deux choses qui changent radicalement, c'est la réponse du moteur qui est instantanée, le couple qui est instantané, dès qu'on touche la pédale ça part. Qu'on soit à 15 km heure, à 50 km, à 100 km, à 150 km, on touche la pédale, ça part. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment le plus du moteur électrique. Et la deuxième chose c'est qu'on n'a pas de boîte de vitesse, donc on ne s'encombre pas à changer de vitesse ou à hésiter ce virage de passer en troisième ou en quatrième. On n'a pas hésité, on a toujours le bon régime moteur. Donc ça c'est les deux points forts de l'électrique. Bien sûr le moteur électrique quand même il fait un espèce de sifflement mais qui augmente avec la vitesse, ce qui est assez logique. Par contre le moteur thermique qui charge les batteries, lui il charge quasiment constamment, et c'est lui qui fait le plus de bruit. C'est à dire que quand on est en accélération, qu'il fait du bruit le moteur c'est tout à fait normal, mais quand on freine, on ralentit la voiture et que le moteur continue à hurler derrière, là il y a un truc qui ne matche pas entre la vitesse et le régime moteur. Et ça, c'est vrai qu'au début on a été quand même pas mal gêné par cette sensation. Et puis au fur et à mesure des kilomètres qu'on a fait, des journées, des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres qu'on a fait, au fur et à mesure on s'est habiqués. Je pense qu'on a quand même un joli engin. On a une jolie équipe derrière nous et déjà avec ça, on a quelques cartes en main et après il va falloir être bon parce que ça reste quand même une course où il y a un copilote qui fait une grosse partie du boulot, un pilote derrière le volant qu'il faut quand même qu'il ne s'endorme pas trop et qu'il ne fasse surtout pas de conneries. Donc voilà, mais je pense qu'on espère se battre pour la lutte. Elle est complexe, elle est grosse cette voiture, mais en fait elle est encombrée de plein de pièces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace vide, même le cockpit de l'intérieur, en fait il est étriqué. On est deux, on est l'un contre l'autre, un seul amortisseur par roue. C'est marrant ça parce qu'on a vu sur certains T1 qu'il y en avait deux, il y en avait huit en tout. Là ils sont un peu surdimensionnés, après les triangles de suspension qui sont super costauds quand même. Comme c'est une 4 roues motrice, comme on a un moteur électrique devant, on a les cardans qui sont là, les transmissions. Et puis si on fait un peu le tour, là c'est l'emplacement de la roue de secours. C'est ça. Et puis là on peut voir comme tout le bloc moteur électrique, c'est tout ce carter aluminium, ce gros bloc là. Ça c'est un des moteurs électriques et il y a le même à l'avant en fait. Ok, donc tu as deux moteurs électriques. Un moteur à l'avant pour faire deux roues motrices et un moteur à l'arrière qui nous fait quatre roues motrices. En fait, dans ces voitures de rallye RAID, ça chauffe énormément. Donc il faut beaucoup de systèmes pour refroidir le moteur thermique, mais refroidir les batteries, refroidir les amortisseurs. C'est pour ça qu'on a une grosse entrée d'air derrière, on a les radiateurs au milieu, on a l'extraction de l'air chaud. Des plaques de désensablage parce que ça nous arrive quand même de se poser dans le sable. Oui. Oh là là. Et donc là, tu as le peu d'échappement du moteur thermique, c'est ça. Je vois que tu as suivi quand même. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Je vois que tu arrives à suivre avec le moteur thermique, en fait on le voit très peu parce qu'il est derrière. Il est bien caché, oui. Non, c'est impressionnant, c'est une technologie de dernière génération. Est-ce que ça ressemblera à ça, la technologie des voitures du futur, on ne sait pas. Mais en tout cas, Audi a le mérite de s'investir. Et en fait, le Dakar est un super bon décès. Parce que devoir faire des distances aussi longues que le Dakar, il n'y a pas beaucoup de coups de course qui le demandent. Dans des conditions qui sont impossibles, prouvantes avec le sable, les températures. Quand on fait du rally raid, on peut aussi avoir des rivières à traverser, de la boue, enfin on a toutes les conditions. Donc c'est vraiment un bon banc d'essai pour les consommateurs. Pour les amortisseurs, par exemple, ce qu'il y a le plus mauvais, c'est ce qu'on appelle l'herbe à chameau. C'est quoi l'herbe à chameau ? Ah, c'est des espèces de bottes d'herbe. Des bottes de sable avec de l'herbe au-dessus. Et en fait, c'est costaud. Et quand tu roules là-dedans, ça bouge les roues et en fait, les amortisseurs chauffent, chauffent, chauffent. Et quand on arrive avec de l'huile à l'intérieur au-dessus de 180 degrés, en fait, les joints peuvent lâcher et là, l'amortisseur explose. Donc on est obligé de garder de la fraîcheur sur les amortisseurs, donc le refroidissement des amortisseurs. Tout ça pour dire que rien n'est laissé au hasard, c'est une voiture qui est d'une complexité. Ça fait combien de chevaux à peu près, ta voiture ? Alors, on est limité par la réglementation des fédérations, la FIA, à 263 kW qui doit correspondre à 380 chevaux. 380 chevaux. Mais tu as un couple instantané qui fait que... Tout en sachant que les moteurs-là, ils pourraient délivrer le double. C'est ça, oui. C'est des moteurs qui sont faits, je crois, pour la Formule E. Ok. Donc c'est quasiment des moteurs. Et donc, nous, on en a deux. Oui. Mais par contre, ils sont limités volontairement. Je crois que là, on a 263 kW et on pourrait aller à 500 kW. Donc c'est presque le double des 380 chevaux. On t'a laissé la conduire sans limite ou pas ? Non, mais on a des petits trucs, des petites astuces. Par exemple, avec les voitures électriques, on fait ce qu'on veut. On a un mode, ils appellent ça le mode « Donuts ». Ok, ouais, ouais. Sauf qu'on ne fait pas des « Donuts ». On fait tourner les roues avant dans un sens et les roues arrière dans l'autre. C'est-à-dire que si on veut fumer les pneus, on se met sur place, on n'avance pas, on met les deux moteurs en sens inverse. Chaque moteur en sens inverse. Et là, on fume les pneus et… Et alors là, tu as un nuage de fumée magnifique. Les nouveaux « Donuts ». Les nouveaux « Donuts » sans bouger d'un millimètre. Tout ça pour dire qu'avec une voiture électrique, tu fais ce que tu veux, tu paramètres, tu fais ce que tu veux avec les moteurs. Et aussi, un des points très forts de cette voiture, c'est le freinage sur les moteurs électriques. Bah oui, parce que du coup, tu fais de la récupération d'énergie, je suppose, un petit peu. Mais alors, donc, on a des freins normaux, c'est obligatoire, mais en fait, sur un freinage, on utilise 95% le freinage du moteur électrique. Ça, c'est en fait, c'est juste pour la sécurité, les freins, les vrais freins. Et ce freinage sur le moteur électrique, en fait, il est plus performant qu'un freinage traditionnel. Donc, c'est ça aussi l'avantage d'une voiture électrique. Tu le ressens dans ta pédale de frein, justement ? On peut donner ce qu'on veut comme ressenti sur la pédale. On peut avoir un freinage où on est obligé de freiner très fort pour avoir un dosage parfait ou un freinage très assisté. On fait ce qu'on veut en deux clics, c'est fait. On peut faire des répartitions différentes en fonction de la vitesse évolutive. C'est-à-dire que normalement, quand tu règles une répartition de freinage, tu mets 60% à l'avant, 40% à l'arrière et c'est fini. Mais là, nous, on peut le faire varier, ce pourcentage, en fonction de la vitesse où on va. Ok. Je ne sais pas si tu as suivi. Oui, si, 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 j'ai suivi. Ça me fait un peu penser au break migration en Formule 1, où justement, en fait, la balance de frein change au moment du freinage. Parce qu'on va vouloir avoir 60% à l'avance sur l'attaque des freins. Et après, quand on va relâcher, ça va rebasculer sur 55, 40, quelque chose comme ça. Voilà, ce n'est pas dans des proportions folles. Mais c'est des choses qui varient. Ok. Pour que quand on a un freinage très rapide, on a plus sur l'avant. Quand on a un freinage, quand on a 50 à l'heure, on en a un peu plus sur l'arrière. Voilà, c'est ça, pour pouvoir faire pivoter un peu la voiture et tout. Ok. Tu suis, je veux faire question ? J'essaie, j'essaie. Non, non, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce au moteur électrique, en fait. Sur des freins hydrauliques, c'est hyper compliqué, à l'heure. Bien sûr. Ça fait longtemps que tu roules avec le même copilote ou pas ? Parce que je suppose qu'il y a des habitudes qui peuvent se créer, etc. Ou, ouais, non, tu changes ? Non, non, alors, je n'ai pas changé pendant 20 ans. C'est-à-dire que sur les 8 Dakars que j'ai fait, enfin, pardon, sur les 8 Dakars que j'ai gagnés en voiture, j'en ai gagné 7 avec le même copilote. Ok. Et puis, en fait, au bout de 20 ans, on a arrêté de travailler ensemble parce que ma femme est devenue copilote sur quelques courses. D'accord. On a fait la Coupe du Monde de Rally Raid, on a gagné la Coupe du Monde en France. Et puis, elle devait faire le Dakar avec moi. Et puis, au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Mais entre-temps, mon ancien copilote avait retrouvé un autre job. Il avait aussi fait une chose, ouais. Et donc, depuis 3 ans, je suis avec un nouveau copilote. Ok. On a gagné en 2021 avec lui. Et c'est bien parce qu'il est, en fait, de formation ingénieur. Ok. Et c'est son métier, ingénieur. Et donc, quand on monte dans une voiture comme ça, c'est pas mal qu'il y ait au moins un ingénieur dans l'habitacle. Il connaît plein de choses. Il comprend plein de choses. Il va te faire un peu de télémétrie en même temps que changer une roue sur le bord de la piste. C'est top. C'est top. On sent très bien. Super. A quel point c'est important, au final, d'avoir une bonne copilote ? Vous parlez tout le temps, je suppose, à la radio ? Alors, moi, je parle pas beaucoup, en fait. Toi, du coup, pas trop. Mais lui, il donne beaucoup d'indications. Mais lui, il me donne toutes les informations du roadbook. Mais c'est énorme. Suivant les étapes, s'il y a beaucoup de changements de direction, il n'arrête pas beaucoup de parler. En plus de ça, lui, il check un peu tous les paramètres de la voiture. C'est-à-dire, checker les températures, si on n'a pas d'alerte, si on n'a pas de choses. C'est vraiment un métier copilote qui est vraiment prenant de prenant. Il faut avoir la tête bien faite. Il faut rester concentré du début à la fin de la spéciale. Il faut le chou-fouter en même temps. Il faut aller chercher un peu de la perf. Pour que ça se passe bien dans l'habitacle, il faut avoir les bons mots aussi. C'est-à-dire que l'erreur est humaine. Tout le monde en fait. Mais par exemple, moi, je connais des copilotes, des pilotes, pardon, quand leur copilote fait une erreur, ils s'énervent bien marqués. Mais en plus, ils mettent le doigt où ça fait mal. Et en fait, le copilote perd encore plus ses moyens. Donc, bien sûr, on est contrarié. Quand on se perd, on est contrarié. Mais il faut prendre un peu sur soi et plutôt l'aider à trouver la solution, voire ralentir, checker à deux le roadbook et puis ne pas le blesser ou le contrarier encore plus. Donc, c'est un peu de psychologie aussi dans le cockpit de la voiture. Tu fais combien dans le cockpit de la voiture, justement ? Non, là, c'est pareil. On est gâté chez Audi. Vous avez la clim ? Oui, oui. C'est beau. On a la clim et on a une clim qui carbure pas mal. Donc, on a pu... Déjà... Ne me dis pas que tu ne transpires pas. Non, non, quand même. Déjà, sur les courses en Arabie Saoudite, on a beau eu beaucoup moins chaud que ce qu'on a eu, par exemple, sur le Dakar en Argentine ou en Amérique du Sud. Donc, là, on a juste la température qui fait ça. Merci beaucoup, Stéphane. C'était génial. Super. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501